Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui au programme, le pack Japanese Car de Assetto Corsa. Cette vidéo sera scindée en deux puisqu'il y aura d'abord la présentation des routières et ensuite des voitures améliorées, préparées. On part tout de suite en piste avec la première voiture de ce pack. La Toyota Supra Mark IV. On va quand même repasser en deux ici, on verra bien où tout cela nous mène. Voiture équipée d'un turbo. Vous pouvez peut-être pas le ressentir, mais vous pouvez du moins l'entendre. Première partie de circuit, ça se passe plutôt bien. On retombe en deux. Une voiture qui tient bien à la route, mais toujours à la limite de décrocher du train arrière. Alors on a un comportement assez agréable, très très souple. Une voiture qui prend beaucoup de roulis. Alors bien sûr, on n'est avec aucune assistance. On va vous donner quelques caractéristiques techniques de la bête. Alors elle est très lourde et elle glisse beaucoup, vous le voyez. Ça c'est grâce à son poids, plus de 1500 kg sur la balance. Mais le moteur est assez lourd, il faut le dire. Ça explique aussi pourquoi elle est à ce point-là, dans son comportement coulé et haute. Donc 280 chevaux pour un couple à 460 Nm. Quelque chose comme ça. Oh, il faut freiner. Alors sur les freinages, elle se braque beaucoup. Elle est un peu joueuse, mais elle met du temps à décrocher. On a l'impression, en fait, elle vous fait croire qu'elle va tenir. Elle va tenir et puis d'un coup, allez, débrouille-toi. Très très fun. 5 secondes pour le 0 à 100. Ce qui est tout à fait correct pour une voiture de ce gabarit et de ce rapport poids-puissance. Plutôt sympa, cette première approche, cette première voiture. Alors après, Assetto Corsa a été amélioré depuis sa version 1.5 au niveau du comportement des pneumatiques. Et ça se ressent aussi avec beaucoup de voitures qui sont un peu plus sympas à piloter, un peu plus routières et beaucoup moins joueuses. Et ça, ça fait du bien. Alors au niveau vitesse de pointe, on va monter en cinquième. Pas une vitesse de pointe de dingue. On est à 250 pas plus dans le meilleur des cas. avec cette Supra. Qui glisse, mais pas assez. Une fois qu'elle est bien inscrite en courbe, elle ne bouge pas. Regardez, ça tient impeccablement bien. C'est collé au sol. La répartition du poids est excellente. C'est une très bonne sportive. Alors vous allez vous étonner, mais je ne suis pas un grand connaisseur en voiture japonaise. C'est un petit peu parfois mon défaut. Mais la Kuhn se situe souvent en Asie. La voiture qui a bien évolué, évidemment. Alors la première Supra était sortie fin des années 70. Celle-ci est sortie début des années 90. Beaucoup d'entre vous l'ont découverte dans Fast & Furious. Il faut voir les choses telles qu'elles sont il y a 15 ans. Tout d'orange vêtue. Ce n'était pas la plus belle. Mais c'est là que la jeune génération l'a découverte. Moi je la connaissais un petit peu d'avant. Pour avoir suivi et joué à Gran Turismo. Cette voiture était disponible en mode préparé. Pour le Super GT japonais. Le GT500. Elle est un peu trop tendre. Alors je sais qu'il y a d'autres versions de cette voiture. Une préparée et une drift. Que l'on verra dans une seconde vidéo. Mais pour l'instant. Cette première approche. Est plutôt bonne. Et cette Toyota Supra est très agréable à piloter. Je ne sais pas ce que vont donner les autres voitures. En termes de comportement. Mais celle-ci est un petit peu trop gentille. Et un petit peu trop permissive. Mais c'était peut-être ce qui était voulu. Ouais vous voyez. Ouais non ça accroche bien. Il n'y a rien à dire. Elle tient le pavé la petite. Allez je vais vous laisser profiter d'un tour pour entendre et voir surtout cette voiture sous toutes les coutures. Et après on passera à la seconde voiture. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Alors on y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Deuxième bolide testée dans ce Japanese Car Pack, la Tuerno AE86, la Toyota avec tradition oblige, le volant à droite et je la trouve particulièrement mignonne. Celle-ci vraiment bien réalisée, surtout au niveau de l'intérieur, c'est vraiment sympa. Alors, on va voir ce que ça donne au niveau du comportement. On est très souple. Une fois de plus, ça tient bien le pavé. Et même en sortie de virage, difficile en réaccélérant de perdre le grip. On sent que les petites jantes de 13 pouces, je crois, font le travail. La grande ligne droite ici, donc pas de grosse performance pour cette voiture en termes de vitesse de pointe. On doit frôler les 200. Pas plus, on rentre en troisième ici. On est très, très souple. La deuxième aussi, ça tient vachement bien le parquet. Elle est très bien collée à la route. Aucun sous-virage, aucun sur-virage. Elle est vraiment toute douce. Alors, on verra quand on testera les versions améliorées parce que là, les versions route sont vraiment des routières. Elles ont les caractéristiques que l'on demande à ce genre de voiture. Tenue de route, facilité de maniabilité et confiance. J'ai l'impression de faire une publicité, mais elle prend beaucoup de cabrage à l'arrière accélération. Elle se tasse beaucoup au freinage. Par contre, en virage, pas trop de roulis. Elle reste bien sur son axe. Vraiment impeccable. Vraiment très, très sympa. Sympa, pas rapide. Mais pas ennuyeuse. Un petit peu comme les Fiat 500 Abarth. Elles sont petites, pas très véloces. Mais elles se conduisent facilement. Mais elles sont fun. Vous n'êtes pas en train de subir la voiture. Ça, c'est vraiment agréable. On a eu un semblant de terrapage ici. Alors, pas de turbo comparé à la Supra que l'on avait eue juste avant. Non, ici, c'est très cool, très linéaire. La voiture se conduit vraiment très facilement. Cette petite AE86, qui peut devenir, quand elle est préparée, monstrueuse, démentielle. Ça me fait un petit peu peur. D'ailleurs, pour les prochains tests. En tout cas, cette Toyota est très agréable à piloter. On a freiné un petit peu tard ici. Mais vous voyez qu'elle est permissive au niveau des erreurs. On peut s'en remettre. Allez, comme tout à l'heure, je vous laisse profiter d'un tour avec les sons et les images. On peut s'en remettre. On peut s'en remettre. On peut s'en remettre. Avec un poids de 925 kg et seulement 122 chevaux, voilà ce que donne cette Toyota AE86 Tuerno. On passe tout de suite à la troisième voiture. Beaucoup plus véloce que la petite Tuerno que l'on vient de tester juste avant. Retour à un moteur turbo, ici, et nous sommes sur la piste du Mugello. Évidemment, on se réhabitue à une voiture plus puissante et à un comportement turbo avec le coup de pied aux fesses. Évidemment, le Westgate peut être adapté. C'est l'avantage et c'est là que l'on voit toute la différence apportée par la nouvelle version des pneumatiques. La gestion 7.0 qui donne vraiment un comportement tout autre aux routières qui étaient à l'époque trop sous et surviveuses. Ici, on a vraiment le grip comme allié. Et le son est juste démentiel. Pour l'instant, c'est mon son préféré. Dans le pack, il y aura une quatrième voiture juste après. C'était avec nous, évidemment. On est allé un petit peu au large ici, mais ce n'est pas grave. En tout cas, un comportement également classique. On est proche de ce que nous offrait la Toyota Supra, mais en un peu plus agressif. Ah oui, là, le train arrière qui permet de bien meilleures dérives. Encore une voiture que vous avez découverte si vous étiez, eh bien, adolescent dans les années 2000. Avec la saga Fast and Furious, évidemment. Tout le monde s'en rappelle. Mais en tout cas, sur cette piste du Mugello, elle est très agréable, très vive. Elle réagit très, très bien au niveau des suspensions. C'est assez souple, mais pas de trop pour perdre la voiture. Que ce soit dans les grandes courbes coulées ou dans les enchaînements rigides comme ici, la voiture se comporte très, très bien. Un peu de sous-virage en sortie, mais ça, c'est dû au fait de mettre le pied dedans trop tôt. C'est un de mes défauts. Et regardez ici, de nouveau, en troisième, dans la grande courbe, la voiture ne va pas bouger. Elle va exactement prendre le grip. Une fois qu'elle l'a trouvée, vous pouvez mettre le pied à fond. Elle ne bougera plus. Vraiment, très, très bonne sensation au volant de cette Nissan. Allez, je vous laisse profiter d'un tour du Mugello avec tout ce qui va avec. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà ce qu'il en est pour la Nissan GTR 34 avec ses 1500 kg et ses 325 chevaux. Si vous n'avez pas été attentifs, je vous conseille de re-regarder le compteur qui se bloque à 180, mais on peut aller à plus de 250 avec cette voiture qui tient le 0 à 100 en moins de 5 secondes. Libérez des box pour tester cette dernière machine routière de ce Japanese Car Pack. La Nissan 370Z Nismo. La Nissan 370Z Nismo. vitesse, fini le turbo. Un son beaucoup plus raw qu'aussi. On l'entend bien vrombir ce moteur. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas tant de différence finalement au niveau du tableau de bord et de l'intérieur au fil des générations dans les voitures japonaises. C'est assez intéressant, mais ça n'a pas tant changé que ça quand on regarde. Allez, la grande courbe est d'abeille et on va partir du côté du virage de Stowe en 5ème. Je crois qu'on va retomber en 4, on va éviter de se mettre dans le mur. On n'a pas l'appui qu'ont certaines sports proto ou F1, la petite dérive. De nouveau, un comportement très sage de cette voiture qui tient bien la route. J'ai peur après de me lancer dans la deuxième partie de ce pack. Avec les voitures préparées qui devront être, je pense, bien plus méchantes avec moi. Habituel enchaînement, Magotts, Beckett et Chapelle, du grand classique. La voiture qui tire un petit peu au niveau du train avant, il est un petit peu flottant. On a vraiment la sensation de flotter et c'est assez désagréable personnellement. Le train arrière semble lui bien accroché. Mais quand vous touchez les freins, comme ici à Stowe, vous n'avez pas beaucoup de confiance dans votre train avant. Vous le lancez mais vous ne savez pas s'il va vous répondre. Et c'est assez bizarre. On va se lancer dans un deuxième tour avec cette 370Z. qui sire un petit peu, vous le voyez, mais ce n'est pas la folie. En tout cas, des comportements pour l'instant assez similaires. On fera le point après dans la deuxième partie. Mais les 4 voitures proposées sont assez sages. Elles tiennent bien la route globalement. Elles ont un rapport poids-puissance qui leur permet d'avoir une bonne adhérence en virage. Un peu de sous-virage pour les plus puissantes. Mais ça, c'est tout à fait logique. Alors qu'ici, on essaie d'attaquer. Mais les suspensions sont... C'est assez dur finalement. Ce qui est assez paradoxal vu que les voitures sont assez souples en courbe. Mais le débattement a l'air assez limité. Ouais, c'est bizarre. On n'a pas la confiance pour placer la voiture dans la courbe. Et le sous-virage est souvent maître mot. C'est avec ça qu'on se retrouve en plein milieu du virage. Et il faut faire avec. Ce n'est pas très sympa. Ouais, non. Le sous-virage est trop présent pour moi. Mais c'est bien évidemment personnel. Les voitures sont évidemment toujours... Ouais, non. Non, non. Même tenter de la lancer. Le train arrière est trop collé. Le train avant, pas assez. C'est tout simplement ça qui ressort. Et c'est dommage parce qu'elle fait un beau bruit. Bon, au niveau de la réalisation, c'est du Kuno Simulazioni. Donc rien à redire. Les voitures sont très bien réalisées. Je vais vous laisser profiter de la fin de ces quelques encablures pour profiter du son et de l'image. Pour vous faire un avis sur cette 370Z Nismo. Les voitures sont très bien. Les voitures sont très bien réalisées. L'äkuro. C'est parti ! Écoutez-moi ce moteur ! Ouais, c'est parti ! On enchaîne avec la Mazda RX-7 ! Sur la piste du Nürburgring, on va freiner pour la première épingle ! Ouais ! Attention ! Ça glisse bien ! Alors, on a beaucoup plus de puissance, évidemment ! Une voiture bien joueuse ! Au moment de toucher les freins ! Ça glisse pas mal ! Ouais, c'est agréable ! À la relance ! On va freiner dans le deuxième secteur, ici on attaque ! Et facile de toucher les freins et de placer le train avant dans les courbes ! C'est vraiment très très plaisant cette Mazda RX-7 ! Ça glisse vraiment, vraiment bien ! Elle est très joueuse ! La descente vers l'épingle du fond maintenant, en tout cas, elle a de la pêche, elle a du punch ! Elle est vraiment excellente ! Allez, on touche les freins ici ! À l'épingle ! Et on remonte ! Ouais ! La petite glissade du train arrière ! Vachement fun ! Et pour l'instant, après un demi-tour, c'est une des voitures les plus véloces et les plus joueuses et pas très sages de ce Japanese Car Pack, cette RX-7 ! Vraiment très fun ! Allez, on va toucher les freins de nouveau ici ! Et elle se braque bien au freinage, elle se plante bien au niveau du train avant ! Alors, le moteur avant qui aide aussi à placer la voiture en virage, c'était pas simple sur les autres voitures, mais sur celle-ci, c'est particulièrement fun ! La descente, on va voir ce qu'elle a dans le ventre avec le sifflement démentiel du turbo ! Un petit peu de sous-virage, mais ça passe ! Elle arrive à bien se placer, on va planter les freins ici pour la chicane qui n'est pas la chicane Grand Prix, on va devoir passer en 3 ! On va aller s'agripper au vibreur, une fois à droite ! Allez, ça relance bien ! Non, vraiment, très, très fun cette Mazda ! Et ici, regardez, on glisse des 4 roues avant la relance ! Non, vraiment, c'est excellent ! Ouais, vraiment, une des voitures les plus... Alors, elle est très bien équilibrée ! On va passer ici à la dernière vitesse ! Et on va essayer de freiner, sans avoir trop de sous-virage, on réaccélère très tôt pour essayer de faire partir l'arrière ! Et ça passe bien ! Alors, on arrive à jouer avec le train arrière, mais sans plus ! C'est parfaitement dosé, elle est très, très bien répartie, cette RX-7 ! Et ça continue de glisser, un peu de sous-virage ici ! Mais vraiment, on va voir si en réaccélérant bientôt, on peut la faire partir, ouais ! Non, non, soit c'est du sous-virage, soit c'est du sur-virage, mais tout ce qu'il faut, il n'y a pas plus ! Non, vraiment, c'est top ! Allez, je vous laisse profiter de quelques plans au montage de la bestiole en action sur le nerf, et profiter du son démentiel de ce turbo, mais quel plaisir de la placer ! On croise les bras et on relance, c'est parfait, c'est plein axe, impeccable ! Profitez-en ! Sous-titrage ST' 501 Profitez-en ! Profitez-en ! Et vous l'avez vu, on s'élance à la sortie des box avec la dernière voiture de ce Japanese Car Pack en configuration route, la toute nouvelle Mazda MX-5 ! Alors, il y aura la version Cup dans la deuxième vidéo que vous aurez demain, mais pour l'heure, on va tester cette petite barquette très agile ! Alors, elle est à moi, elle n'est pas agile, évidemment ! Mais, oh mon Dieu, quelle honte ! Allez, on plante les freins ! On tombe en 3, on ne va pas retomber en 2 ici ! Elle s'inscrit bien dans la courbe ! Alors, on sent qu'elle est assez souple, elle est un peu comme si elle était montée sur des coussins, des coussins d'air ! C'est assez particulier, alors c'est dû à son poids extrêmement léger, évidemment ! Alors, l'accélération n'est pas top, mais évidemment, on a peu de chevaux avec peu de vitesse de pointe ! Allez, on freine ! Mais par contre, elle est excellente en termes de grippe et d'adhérence au sol ! Au niveau des freins, c'est plutôt sympa, alors elle est en pneu route, évidemment ! La relance, alors ici, attention, parce que d'habitude, j'oublie toujours de freiner, c'est une épingle très serrée ! J'arrive en 4ème et je me fais surprendre ! Allez, on refreine ! On passe ! Oh, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre ! Oh, on a frôlé ! Les gendarmes couches ! Allez, on relance ! Elle est très sympa ! Elle est très douce, elle est très calme ! Ça reste dans la lignée de ce qu'on a testé jusque-là ! Seule la Mazda RX-7 sort un peu du lot, elle est un petit peu plus joueuse, mais pas punissive ! Aucune voiture n'est bien punitive dans cette extension ! Pour l'instant, la dérive que l'on corrige ! Plutôt correcte ! Transfert des masses et des charges plutôt... On symbiose avec le comportement de la voiture ! Ouais, ça bouge un petit peu en sortie de virage mi-vitesse ! On va planter pour le dernier virage, on va essayer de le passer en 3 ! Histoire de bien inscrire la voiture dans la coupe avec l'aide du vibreur et bien relancer pour un deuxième tour ! Mais franchement, ça reste dans la lignée de la R34 et de la Supra ! Sauf qu'ici, bien sûr, on n'est pas du côté turbo ! On est en Atmo, mais c'est vraiment la bonne surprise de finir avec cette petite Mazda qui se laisse conduire tout simplement ! Alors, ce n'est pas une grande bête de course, vous n'emballez pas ! Écoutez, on va faire un petit bilan de cette première partie du Japanese Carpack que vous pouvez retrouver pour la somme de 3,50€ sur Steam ! D'ailleurs, le lien est dans la description au passage, avec le lien pour télécharger également Assetto Corsa ! Sincèrement, c'est correct ! C'est vraiment excellent, cette première partie de pack ! Je ne suis pas du tout surpris, je m'attendais vraiment à des voitures typées japonaises, c'est-à-dire très bien élevées, très correctes et très propres sur elles-mêmes et avec un bon grip et bien des voitures bien calculées et très fines ! On va vous laisser, je pense, quelques plans au montage maintenant pour finir ce tour avec cette Mazda ! Et on se quittera avec, au programme, la deuxième partie de ce pack ! On va débouter ! La deuxième partie de part, on va jusqu'à la dernière partie de ce pack ! Non, c'est un beau, mais c'est du mal ! On va bien ! On va bien ! On va bien ! Voilà ! Ça va bien ! Ma, une petite partie de fait petit, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus ! Et s'est pas-tu assez ! La deuxième partie de ce pack ! Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir suivi cette première partie de la découverte du Japanese Car Pack. On se retrouve très vite dès demain pour une deuxième vidéo qui vous reprendra le test des voitures préparées.